Ils seront 135 observateurs au total répartis sur le territoire ivoirien. Eux, ce sont les observateurs de la CEDAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ils vont suivre le processus électoral, contrôler les actions des uns et des autres, afin d'attester de la transparence du scrutin. Nous avons donc autour de 120 observateurs et nous avons déjà déployé des observateurs, 50 observateurs, pour un temps plus long, qui vont aller dans toutes les régions. Et au total, nous aurons autour de 135 observateurs. Les observateurs, donc, long terme, sur la sécurité, le genre, la loi constitutionnelle, la communication, le droit contre... Donc, ils ont déjà commencé à observer la période préélectorale, particulièrement la campagne, et ils ont examiné l'équité sur le terrain. Présente aux côtés de la Côte d'Ivoire depuis 2010, cette mission d'observation témoigne de la détermination de la CEDAO dans la résolution de la crise ivoirienne et souhaite accompagner le pays dans la surveillance du scrutin du 25 octobre 2015. Les élections présidentielles en Côte d'Ivoire présentent encore une autre opportunité pour que nous puissions davantage consolider notre expérience démocratique et démontrer au monde, comme nous l'avons pu le faire très tôt, au Nigeria, au Togo et au Guinée, que la région de la CEDAO est en train de devenir un point de référence pour des processus démocratiques réussis sur le continent africain. Les 135 observateurs sont venus de 13 États membres de la CEDAO. Sous la houlette de l'ancien président du Nigeria, Olu Shegun Obasanjo, la CEDAO a lancé un appel aux candidats, aux leaders des partis politiques, ainsi qu'à leurs militants, afin que le scrutin du 25 octobre se déroule dans la paix et la cohésion sociale.